Nous allons lire le livre d'Esaïe, chapitre 55, verset 8 et 9. La Bible dit que Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Il dit encore, verset 9 Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Cela veut dire que ce que nous allons parler dimanche prochain, c'est réfléchir sur nos voies. Regardez comment Dieu vous dit que les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu. La voie des hommes n'est pas la voie de Dieu. Vos pensées ne sont pas sa pensée. Et il dit que la pensée de Dieu ou bien les pensées de Dieu sont élevées, sont au-dessus de la pensée des hommes. Alors, dans les pensées des hommes, Dieu avait fait une promesse dans l'Éternel, verset 17. Il dit dans l'Éternel, verset 17, qu'il nous a promis, tu as fait promettre aujourd'hui à l'Éternel, c'est Moïse qui parle aux appareils de Sahel, que vous vous avez promis à l'Éternel quelque chose en 2023. Maintenant, nous sommes tous en 2024. Qu'est-ce que tu avais dit ? Qu'il sera ton Dieu. En 2023, tu avais dit, Seigneur Jésus, tu seras mon Dieu en 2024. Mais Dieu commence à te rappeler que toi, tu avais dit que si tu me tournes à l'Amérique, je te servirai. C'est ça, non ? Si tu me tournes le visa pour aller en Amérique, je te servirai là-bas. Moïse commence à te rappeler qu'en 2023, toi, tu as fait promettre aujourd'hui à Israël et ce que toi, tu avais promis à l'Éternel que tu marcheras dans ses voies et que tu garderas ses statuts, ses commandements et ses ordonnances, que tu as écouté sa voix. Ce que toi, tu avais promis à l'Éternel qu'en 2023, si toi, tu me donnes le visa, moi et ma famille, nous sommes là-bas en Amérique, je te servirai. Maintenant, tu es venu en Amérique et tu l'as servi. Tu es en Angleterre et tu l'as servi. Ça, c'est toi, tes voies, toi. Il dit dans l'Éternel 34, il est le Seigneur Dieu là, que tu avais promis là, il est le rocher. Son œuvre est parfaite car toutes ses voies sont justes. C'est que Dieu n'a pas une voie injuste jamais. Dieu n'a pas une pensée injuste. Dieu a une voie juste et ce qu'il dit, c'est la vérité. J'ai une prédication, je dois vous envoyer une image prochaine, c'est qu'il est un Dieu d'exactitude. Quand il parle, il a déjà calculé la chose arrive. C'est un Dieu fidèle. Il te dit que non, Dieu là, c'est un Dieu fidèle. Mais pourquoi les hommes sont infidèles? En 2023, nous étions des infidèles, mais lui est resté toujours le Dieu fidèle. Soyons fidèles en 2024 pour lui servir puisqu'en 2023. Soyons fidèles, soyons prêts à donner notre vie pour le Seigneur Jésus-Christ comme les gens le disent. Moi, je suis prêt à donner ma vie. Mais l'homme n'est pas prêt à donner sa vie. C'est Dieu qui est prêt à donner sa vie. Il dit qu'il n'y a pas d'iniquité en lui. Dieu en lui n'y a pas d'iniquité. Il n'y en a pas. Et il est juste et droit. Soyez, nous aussi, nous devons aussi être reçus juste et droit en 2024. Venir à l'église à temps. Faire aussi ce que l'église aussi demande. Faire aussi ce que le statut de Dieu demande et ses commandements. Dieu dit quoi dans la Bible? Est-ce que nous réfléchissons s'il nous voit en 2024 comme nous avons réfléchi en 2023? C'est que en 2023, nous avons réfléchi négativement. Mais qu'en 2024, réfléchissons positivement parce que Dieu est fidèle, il est juste et ses voies sont justes et doigts. Alors, maintenant, si les voies de Dieu sont justes et doigts, nous devons être doigts. Alors, il dit dans des saluels, venez, venez. quand j'ai gardé les voies de l'éternel et je me suis méchamment détourné de mon Dieu. Fais-moi connaître tes voies, Oh, éternel, enseigne-moi tes sentiers. J'ai dit, je prends des cadres à me voir afin que je ne pêche, point, par ma langue et je garderai ma bouche avec une misélaire pendant que les méchants étaient devant. En 2024, gardons nos langues contre les gens. Quand on bat, quand on bat, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité. Quand on bat, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas ton travail. Ton travail, c'est d'amener les gens à Christ. Ton travail, de parler dans les besoins des gens et de parler mal. Il dit que par mes langues, ça c'est dans psaume 39.1, j'ai dit, je prendrai garde à mes voies et afin que je ne pêche, point, par ma langue. Et vous devez réfléchir sur vos voies. Ce que vous avez fait en 2023, ne le faites pas en 2024. 2024, c'est une autre année. C'est une année que vous ne connaissez pas, même si comment ça passera une heure de temps dans votre vie. Parce qu'en 2024, ici, il est déjà minuit 27. Il y a déjà plus de 1 million des gens qui sont déjà morts. Maintenant même, il y a déjà plus de 1 million de personnes qui sont venues au monde. Plus de 1 million qui sont déjà venus au monde. Plus de 1 million qui sont déjà rentrés dans le royaume. Et pourquoi dont tu es vivant ? Dieu ne t'a pas donné ces minutes ici pour que tu puisses détruire ton frère, ta soeur ou bien ton église. Dieu t'a donné ceci pour que tu puisses vivre le bonnet de 2024. Maintenant, pour vivre le bonnet de 2024 ici, vous devez rester droit sur le voie de Dieu. Nous avons une petite église qui demande beaucoup de travail. en 2024, c'est ce que nous allons préciser dimanche prochain, vous devez travailler avec moi comme si, c'est que moi, je ne dois pas travailler sain. Si moi, je ne suis pas là, même le jeudi, celui qui sera là, c'est celui qui fera la prière. C'est que nous allons commencer à travailler avec vous parce qu'en 2023, vous étiez des gens qui craignaient et vous craignaient beaucoup en 2023. Alors maintenant, en 2024, vous allez travailler. Écoutez ce que là, Branham me dit dans la prédication des combats pour 2024, ce qu'il vous souhaite. Par contre, c'est son cadre, il dit que et maintenant, pour commencer la nouvelle année, je vais vous dire non pas bonnes et heureuses années, mais je vais vous dire ceci, que Dieu vous bénisse. C'est ce que William Branham souhaite les gens. Est-ce qu'il y a une autre parole plus que le Seigneur vous bénisse? Il n'y en a pas. C'est comme dans la Bible. Si la Bible n'a pas les amènes, ce n'est pas la Bible. Parce qu'ils les amènes, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est que tout ce qui est dans la Bible, c'est amènes. Nous devons accepter cela. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de rêve. si quelqu'un voit les rêves, lui, il doit c'est un daltonier. Il dit que et s'il le fait, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour l'année qui vient. Et j'ai confiance que le Seigneur le fera. Maintenant, c'est sans-femme, il dit quoi? Vous et moi pour terminer. Il dit que et je suis maintenant par sa classe, nous allons essayer ceci l'année prochaine. s'il m'épargne, s'il vous épargne par sa classe, j'espère que je serai un meilleur pasteur l'année prochaine. Vous comprenez ça? Écoutez-moi. Que je l'ai été cette année. J'espère que je serai un meilleur célibataire pour Christ. Vous aussi, soyez un meilleur célibataire pour Christ l'année qui vient. Je serai avec beaucoup, j'essayerai avec beaucoup d'efforts de vivre plus près dans la vérité pour apporter le message juste tel qu'il me le donne. Je vous l'apporterai au mieux que je pourrai. Je ne retiendrai rien de ce qu'il voudrait que je vous le donne. Je ferai tout ce que je sais faire et je sais que vous ressentez la même chose. Vous, vous avez le sentiment que nous devons tous travailler ensemble maintenant. Car les lumières du soir sont certainement en train de pallir et le soleil se couche au loin. La terre est en train de se refroidir, l'église se refroidit et le réveil est terminé. nous nous ignorons ce qui va arriver ensuite. Mais nous aurons confiance en Dieu pour cela. Pourquoi ce soit et maintenant comme parfois nous les chrétiens nous les sommes. Et même si les églises se refroidissent, même si tout est terminé, mais nous avons toujours confiance à l'éternel qui nous donnera un autre jour. ayant confiance en Dieu en cette année 2024. Que nous puissons travailler tous ensemble afin que nous puissons aller dès l'avant. Les sons, les fatigues, les sommeils, les histoires qui disent moi je parle par l'église et j'ai des problèmes avec lesquels tout ça il faut abandonner. Ça c'est une autre année. Vous ne savez pas qui arrivera en décembre 2024. Oui, oui. tu ne sais pas qui arrivera le 31 décembre 2024. Mais si tu es à cause de cela, toi et ta famille en génie toi et dit Josué avait dit si vous ne voulez pas servir l'éternel moi il m'a besoin de servir l'éternel. Josué a dit encore que vous devez veiller sur vos âmes. Veillons sur nos âmes cette année. Prions le Seigneur réfléchons sur nos voix. regardons de l'avant travaillons mettre à la main et soyons des vrais chrétiens cette année. Ne soyons pas des gens qui quand les gens sortent ils parlent de nous. Quand les gens sortent ils nous critiquent. Des fois les autres critiquent les gens nous critiquent. C'est nos propres fautes à nous. Ne dites pas que non cet homme-là m'a critiqué. Non. Parce que toi tu as fait quelque chose qui lui a permis que lui puisse te critiquer. Alors regardons de l'avant travaillons mettre à la main afin que nous puissions arriver à la fin. Que chacun de nous réfléchisse sa voix qu'il y raconte là où il a branché là où il n'a pas bien marché là où il a manqué et que cette année soit une année que lui va être prospère. Amen. Alors nous allons lire l'éternome 28 et nous allons prier le Seigneur et nous allons terminer. L'éternome 23 Je ne sais pas si c'est 28 Écoutez ce que la Bible dit dans l'éternome après quoi nous allons prier et nous allons terminer. l'éternome 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 je pense que c'est 38 J'ai dit 28 et non ? 28 ok l'éternome 28 Écoutez ce qu'il dit c'est long mais je dois dire c'est mal quelqu'un il dit que vous les gens de cette église si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que j'étais prescrit aujourd'hui l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre il faut obéir au commandement de l'éternel afin que tu sois supérieur à tout ce qui est sur la terre voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel ton Dieu ce que Dieu dit je vais te donner des bénédictions si tu obéis à la voie que moi Dieu je te donne et cette bénédiction sera quoi ton partage c'est que tu vas partager ça avec ta famille ce n'est pas une bénédiction que tu mets dans la poste non tu vas partager ça avec ta famille il dit que tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les chambres les fruits de tes entrailles les fruits de ton sol les fruits de tes troupeaux les portes de ton go et de ton menu de ton menu toutes ces choses seront bénies ta corbeille et la huche seront bénies tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ l'éternel te donnera la victoire si tes ennemis si toi tu obéis à la voie de l'éternel année 2024 c'est que tous tes ennemis réfléchiront leurs genoux devant toi alors il dit qu'ils s'élèveront contre toi ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cette chemin l'éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes les entreprises les entreprises il te bénira dans les pays que l'éternel ton Dieu te donnait tu seras pour l'éternel un peuple saint comme il te l'a il te l'a juré lorsque tu observes lorsque tu observeras le commandement de l'éternel ton Dieu et que tu marcheras tu marcheras tu marcheras dans ses voies tous les peuples verront que tu y es appelé du nom de l'éternel et ils te craindront c'est que tous les peuples tous les gens qui marcheront devant de l'or là-bas ils sauront que tu es appelé du nom de l'éternel et ils vont te craindre en 2023 toi sois calme sois calme et sois calme encore l'éternel Dieu combattra pour toi et toi garde le silence les peuples là les gens qui sont de l'or là-bas ils sauront que toi tu es appelé du nom de l'éternel et on t'appelle maintenant Dieu et quand aujourd'hui on appelle quelqu'un Dieu les gens s'étonnent ici ils les disent ils t'appelleront du nom de l'éternel il dit et l'éternel te comblera des biens en multipliant les fruits de tes entrailles les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol dans le pays que l'éternel a juré à tes pères de te les donner l'éternel t'ouvrira son beau trésor le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travails de tes mains tu prêteras à beaucoup de nations et tu emprunteras et tu emprunteras point l'éternel fera de toi la tête et non la quai vous ne serez jamais appelé pauvre mais vous serez appelé riche vous ne serez jamais appelé la quai vous ne serez appelé la tête toi tu dois emprunter à beaucoup de nations tu seras un grand si tu gardes le commandement de l'éternel ton Dieu alors pour terminer 23 et 13 il dit l'éternel fera de toi la tête et non la quai tu seras toujours en haut et tu seras jamais en bas lorsque tu observeras le commandement tu obéiras au commandement de l'éternel ton Dieu que je t'ai prescrit aujourd'hui lorsque tu l'observeras et le mettra en pratique et ici de suite il sera mal en bas Dieu donne des bénédictions à ses enfants à une seule condition si vous obéissez à ses commandements obéissez au commandement de l'éternel et l'éternel va vous bénir Amen faites de l'éternel tes délices et il va te donner ce que c'est ton cœur désir regardez à l'éternel le bonnet qu'il a fait pour vous aujourd'hui qu'est-ce qu'il vous a donné qu'est-ce que Dieu ne vous a pas donné en 2023 Dieu la seule chose qu'il ne vous a pas donné c'est qu'il ne vous a pas seulement donné la mort alors de la mort il vous a donné le reste que vous avez alors regardez à l'éternel et dites-lui quelque chose Seigneur Jésus c'est l'année que nous proclamons l'année de la paix et de la prospérité pour nous les enfants de cette église cette année pour nous c'est l'année de la paix et l'année de la prospérité nous voulons la paix dans nos familles nous voulons la paix dans l'église nous voulons être prospères dans toutes choses là où on n'avait pas de véhicule qu'on essaie de véhicule là où on n'avait pas de maison qu'on essaie de maison là où on n'avait pas la paix qu'on ait la paix là où on n'avait pas la vie de prière qu'on ait la vie de prière ayez la vie de prière dans votre vie dans cette année si vous priez en 2023 une fois priez maintenant deux fois trois fois quatre fois afin que votre vie soit une vie de sanctification que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous mettre debout et puis nous allons prier le Seigneur ok d'assez merci Merci.